Bienvenue tout le monde, c'est Sikomore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit match cartouche en overused. Et sans plus tarder, je lance le match. Pas forcément de présentation au niveau des teams, la mienne vous la connaissez. Et celle de Zok, vous l'avez sur le layout, l'ami Zokuru contre qui j'ai joué. Et je commence d'entrer de jeu le match parce qu'il est long, très long, très très long. Donc si vous arrivez à le regarder en entier, c'est très très bien. Parce que le niveau de jeu de ce match est vachement cool aussi. Donc là, il décide de ne pas faire méga évoluer son Tenefix pour plusieurs raisons. Je ne joue pas forcément sur les statuts, donc il n'a pas forcément besoin de me les renvoyer. Même si c'est toujours intéressant, on ne va pas se mentir. Et je ne joue pas d'entrer hasard, donc il ne sera pas gêné par ces derniers. Et en ne faisant pas méga évoluer son Tenefix, il garde le feu follet prioritaire qui est beaucoup plus gênant. Notamment sur Crabe Obinable, notamment sur Tokotoro. Donc il garde vraiment cette possibilité de pouvoir avoir une brûlure prioritaire. Que ce soit sous la distorsion ou non, et ça c'est vachement cool. Donc, comme je vous l'ai dit, le match est vraiment long. Vous avez peut-être dû le voir dans le titre, comme à la durée de la vidéo. C'est tout simplement parce que Zoku joue une stall. Et pour se débarrasser des stalls de Zok, il faut prendre son mal en patience. Et essayer d'anticiper un maximum. Donc là, j'amène Crabe Obinable qui peut vraiment mettre une grosse pression sur le Chainsé. Je décide de faire Marteau de Glace, il amène à l'Omomola. Donc, je vois un petit peu ce qu'il décide d'amener sur mes Pokémon. Donc là, je vais perdre les dégâts de l'Orbevi, mais aussi les dégâts du Casque Brut. Donc, je perds déjà 27%. Et il faut savoir que dans ma team, je n'ai pas de Recovery. Je n'ai pas forcément de Wishers. Je n'ai pas de Pokémon avec soin, mis à part notamment Porygon 2. Donc là, je switch, bien entendu, je vais amener Porygon 2 sur l'Ossature. Et le Porygon 2, comme j'avais pu l'expliquer dans le build. Donc là, on va avoir l'attaque spéciale augmentée, qui va être très importante d'ailleurs. Et bien, je le joue avec Ballombre justement pour l'Ossature d'Alola. Qui est justement ici joué avec Toxic afin de casser, de réduire le Stain Power de mes différents Pokémon. Et là, je fais la Ballombre. La Ballombre qui a surpris Zokuru dans le sens où généralement le P2, on le joue avec Triple Attack, avec Ice Beam, avec Tonnerre. Et ici, jouer la Ballombre, jouer un move qu'on ne voit pas forcément sur le Pokémon. Parce que ici, le Ballombre est là pour Mimiki. Il est là également justement pour l'Ossature d'Alola. Donc là, son Ossature d'Alola a vraiment pris très très cher. Il lui reste 5% de sa vie. Et forcément, il va vouloir essayer de faire du Wish, de transmettre des vœux, de sorte à pouvoir soigner son Pokémon. Parce qu'Ossature d'Alola, il n'a pas de move de recovery. Mis à part peut-être les restes. Je ne sais pas si on les a vus. Donc du coup, il va vouloir justement mettre ce vœu. Ou bien des Vampyrs Graines via Bamboiselle. Donc là, je place le sub. Je regarde qui il amène. Bon, c'est vrai que le Switch sur Bamboiselle est un peu au bus. Maintenant, entre le champ Herbu, les restes, je récupère 12%. S'il détruit mon sub juste après, ce n'est pas forcément grave. Au final, je ferai du 1%. Ce n'est pas gênant. Donc là, il fait Tacle Lourd. Il va vouloir détruire ce sub. Tacle Lourd qui confère quand même une certaine puissance de frappe à Bamboiselle de par son poids. Donc là, je vais Éboulement. J'essaie de voir un petit peu les dégâts. C'est correct. Mais ce n'est pas transcendant également. Donc là, forcément, je ne vais pas rester. Et Bamboiselle qui va vraiment être très très gênant. Donc là, mon adversaire peut soit retaper un Tacle Lourd histoire de faire des bons dégâts. Parce que d'une certaine manière, Bamboiselle est quand même gênant pour ma team. On ne va pas se recacher. Ou il peut anticiper faire justement une petite Vampyrs Graines. Parce que là, je ne vais pas rester. Je ne peux absolument rien faire à Bamboiselle. J'amène le Satur d'Alola qui prend relativement bien les attaques de Bamboiselle. Le Tacle Lourd qui repart. Donc ici, ce n'est pas très efficace. Je suis full PV. Donc je peux faire quelques dégâts. Donc là, j'ai l'avantage sur mon adversaire. Il ne va pas forcément rester. Mais derrière, il a aussi les réponses pour justement répondre à mon Satur d'Alola. Et cette réponse, ça va être Alomomola. Alors forcément, là, je ne vais pas faire hausse d'ombre ou bout de feu. J'anticipe la chose. Et je fais le Feu Follet. Le Feu Follet qui va réduire un petit peu le Steen Power d'Alomomola. Je n'ai pas forcément de Toxic dans ma team. Donc ici, le Feu Follet est intéressant. Ce qui va être ma seule manière finalement d'avoir le 6% qui va agir sur chaque tour. Donc il est brûlé par 6% et il n'a pas les restes justement pour récupérer ces 6% en question. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'amène Maguernat. Je sais qu'il ne peut pas forcément me faire grand-chose. Donc là, il fait le vœu. Là, il fait le vœu. Il essaye justement. Il va essayer d'amener le Satur d'Alola. Mais pas forcément tout de suite. Ce ne serait pas très subtil. Et il va attendre le bon moment pour le faire. Alors, est-ce que je vais lui laisser la possibilité ? Pas forcément. Il switch. Mais il amène le Vénard qui finalement ne va pas forcément profiter du vœu. Mais derrière, il bloque totalement le Maguernat. Et en faisant justement le vœu, eh bien, il me contraint. Je ne peux pas faire changer clair. Je ne peux pas me permettre de faire changer clair. Il amène au Satur et j'ai un petit peu tout perdu. Donc là, il fait frappe à classe. La distorsion n'est pas présente. Donc du coup, il est plus rapide que moi. Et là, je décide de faire changer clair. Donc, depuis le début du match, à savoir 14 tours, je n'ai pas encore placé ma distorsion. Je n'ai pas forcément vu l'utilité depuis le début. Maintenant, en ayant pris cette information que le chainstay est plus rapide, je vais peut-être avoir envie, plus tard dans le match, de poser ma distorsion. Mais là, justement, par rapport face au stall, eh bien, poser la distorsion n'est pas des plus intéressants. Donc là, je switch et j'amène ma Guernat. Là, j'anticipe le Clefable. Donc ça, c'est quand même un truc sympathique. Et donc, du coup, je vais pouvoir placer la distorsion, mettre la pression justement avec ma Guernat. Donc là, il décide de faire abri. Il décide de voir ce que je décide de faire. Si j'anticipe en faisant change éclair, si je fais Lumino-Canon, si je tape directement dans le Lard, ou si je décide de faire un gros canon floral, pourquoi pas en anticipant le Tenepix. Donc là, il ne va pas rester. Il a vu que j'avais envie de taper son Clefable, qui est quand même relativement gênant pour moi, et il décide d'amener Chainstay. Je pose la distorsion, comme ça, là, derrière, sur la venue de Chainstay, je serai plus rapide, et je vais pouvoir faire change éclair. Donc, on est déjà à 17 tours, et il n'y a pas forcément de tendance qui se profile. J'ai juste pris un énorme avantage grâce à la balle ombre, et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant, lorsque vous faites des petits builds, de surtout, et c'est comme ça que les meilleures teams sont créées, de prendre en compte les différents Pokémon de la méta actuelle, et pas forcément se baser sur les types, ou bêtement sur ce que je déteste entendre ça. Genre en mode, je suis une équipe avec deux Pokémon, offensif, deux défensifs, et puis après, deux sont plus ou moins les deux, tu vois. Je déteste entendre ce schéma-là, parce que c'est totalement faux, donc du coup, je profite aussi de ce match pour vous le dire, tu vois, enfin, c'est pour ça qu'il y a les stalls, les Hyper Offense, en l'occurrence, les Bulky Offense. Donc, du coup, ici, de par la balle ombre effectuée, je prends l'avantage, et c'est quand même très intéressant. Maintenant, Zokoro a encore de la ressource, et là, il décide de faire glade de soi, afin de retirer notamment la burn sur la Lomomola. Donc, ici, pendant que je discutais des différents types de teams, étant donné que le match est très long, je profite un peu de ce match pour vous parler de différentes choses, tu vois, qui me tiennent à cœur. Eh bien, il a plus toxique mon ossature d'Alola. Et c'est quand même relativement génial, parce qu'il pose un timer sur mes Pokémon, et le but de Zokoro, ici, va être de poser ce timer, justement, sur Toko Toro. Parce que derrière, une fois, enfin, si je suis empoisonné, je ne vais pas forcément faire le sub. Et le sub est quand même extrêmement gênant, parce que la seule réponse à ce sub, c'est Bamboiselle. Bamboiselle, c'est vraiment sa seule réponse, si je ne dis pas de bêtises, à Toko Toro. Parce que ce n'est pas Megatenefix qui va pouvoir venir sur un marteau bois, ce n'est pas le Momola non plus. L'ossature d'Alola, si la distension est posée, ne va pas apprécier l'éboulement. Tchernsey n'appréciera pas le marteau bois ou le super power, à le Momola c'est pareil. Et que les Fable, également, grâce justement au champ Airbus, n'ai pas forcément besoin de me booster pour être une puissance de frappe considérable. Donc là, je décide de rester malgré, malgré justement la fin de la distorsion. Et surtout, j'anticipe la Vampy Graine. La Vampy Graine arrive bien, et c'est tant mieux, c'est quand même une certaine prise de risque. Mais cette prise de risque me permet justement d'affaiblir ce Célestella qui me pose vraiment des gros soucis. Donc là, bien entendu, je switch. Je n'ai pas forcément envie de prendre le tacle lourd. Et il me semble que mon adversaire l'a bien compris. Il switch également son Célestella et l'amène à le Momola. Donc il a très bien senti la venue de l'ossature d'Alola et qui va récupérer des PV avec le champ Herbu. Donc pour l'instant, le poison n'est pas encore trop trop gênant. Mais le gazon disparaît. Donc là, à partir de ce tour-là, je vais payer justement ce poison et je vais switcher. D'autant plus que je n'ai aucun intérêt à rester devant l'Alomomola. Donc j'amène ma Guirna. Donc là, il va faire ébullition. Non seulement, il va vouloir faire quelques dégâts, mais surtout avoir cette burn qui permettrait de profiter des 6% des restes. Donc là, je récupère 6% avec les restes et Alomomola n'est pas forcément en bonne position. Donc il va amener Chen C et ce dernier va parfaitement prendre les attaques de ma Guirna. Donc ça peut sembler pas forcément répétitif parce qu'il y a des phases de jeu intéressantes. Il y a des petites anticipations qui peuvent vraiment coûter le match à l'un comme à l'autre parce que si lui, par exemple, perd son bamboiselle, il se met en difficulté et plutôt 2 fois qu'une face au Toko Toro. Donc c'est vraiment intéressant de voir les deux points de vue et moi, si je perds certaines puissances de frappe offensive dans ma team, je ne suis plus capable de passer les différents murs en question. Donc c'est pour ça que ce match passe à du stall. Alors je sais que le stall, c'est entre guillemets le mal et tout. Enfin moi, j'adore jouer stall mais je n'ai pas forcément aussi l'occasion de vous en proposer souvent parce que je sais qu'une bonne partie n'apprécie pas. Après, j'ai aussi le sentiment que quand c'est moi qui fais le stall, je dis ça va, ça plaît, ça passe, mais il ne faut pas que ça se réponde. Donc là, il décide de faire Toxic, il attend le Toko Toro sur le switch parce qu'une fois qu'il a empoisonné mon totem, il prend quand même un énorme avantage. Donc on est toujours à 6 partout, ça fait 28 tours que ce match a commencé et il n'y a toujours pas de situation qui se dessine. Donc là, j'amène le crabe abominable, soit il fait la frappe à classe, soit il fait le Toxic, il Toxic, le crabe abominable qui désormais a un timer également. Donc là, petit à petit, il Toxic, toute ma team et j'ai le sentiment de ne pas forcément avoir la puissance de frappe pour défoncer sa stall et je dois jouer de manière la plus subtile possible. Ça fait déjà 3 Pokémon qui sont sous un statut, le poison, donc du coup, il faut vraiment que je fasse attention et que je choisisse bien le moment pour attaquer. Donc là, le close combat fait énormément de dégâts sur Alomomo là quand même. Donc ça, ça fait plaisir. Maintenant, je vais prendre le casque brut, le close combat, donc la life orb du close combat et je vais prendre le poison. j'ai failli faire tomber ma tasse, c'est pas terrible. Donc là, même si j'ai fait énormément de trous, il a régi force, il récupère 33%. Est-ce que c'était plus intéressant ? Je ne sais pas. Il amène clef evil et je refais close combat. Ça, c'était pas forcément une bonne idée. J'aurais dû anticiper la chose, j'aurais dû faire marteau de glace. J'avais un peu peur du wish. Mon adversaire a très bien joué pour le coup parce que là, je vais perdre les dégâts de leur bevier. Il y a le poison donc théoriquement, il ne reste plus qu'un tour pour frapper pour permettre à Krabominable de faire vraiment mal et Krabominable était un peu ma réponse pour le veinard donc le fait d'être aussi mal c'est pas forcément cool et en plus, il fait abri, il joue bien le coup. Il me semble que il m'avait dévoilé abri durant le match donc là, c'est vraiment deux mauvais tours pour ma part où c'est pas à grandir où je cède mais c'est deux tours que j'aurais pu éviter en soi là, c'est une petite erreur il aurait fallu que je conserve le Krabominable l'abri était protect enfin l'abri était obius pardon et il n'avait aucun intérêt justement à perdre enfin à ne pas faire abri quoi donc même si derrière je pouvais prendre le switch advantage je restais quand même une certaine menace donc là, il décide de switcher Cleffable et il va amener Tenefix Tenefix il ne va pas du tout apprécier justement le marteau bois le Tenefix il n'a pas forcément fait grand chose dans le match et il va se voir se faire exploser la figure donc on a 5 partout mais entre nous j'ai beaucoup plus perdu en perdant Krabominable que lui a perdu en perdant Tenefix soit Krabominable était venu plusieurs fois sur le terrain on a vu qu'il était capable de mettre la pression on a vu la puissance de frappe quand même que c'était Krabominable même si ça ne s'était pas vu sur les différents autres matchs que j'ai pu proposer là on a vu les dégâts qu'il avait sur Alomomola et si j'avais eu la subtilité d'anticiper le Cleffable et bien avec le marteau de glace c'était un hk.o donc c'est vraiment dommage et là j'amène Flagados il me semble peut-être pour la première fois de la partie on est à la moitié du match autant vous dire 33ème tour 34ème maintenant on est à la moitié du match le match dure 66 tours et il amène Alomomola il n'a vraiment rien à perdre je fais le laser glace donc il a parfaitement été encaissé et vous voyez très bien qu'Alomomola a déjà récupéré une bonne partie de sa vie je vais perdre un peu de dégâts avec la high form mais heureusement pour moi j'irai Geforce et Flagados n'est toujours pas empoisonné donc il n'a toujours pas ce timer et ça c'est une bonne chose Ezokuru le sait et il va vouloir empoisonner tôt ou tard mon Flagados mais lui il a tout son temps le but va être de m'affaiblir à petit feu donc là il amène Tiense je switch et c'est une belle anticipation de la part de mon adversaire puisque j'amène ma Girna donc là je ne peux pas forcément faire grand chose mais je vais profiter du terrain pour justement récupérer les 6% que j'avais perdu même si j'avais les restes donc là aussi il faut savoir que le terrain est quand même relativement mon adversaire c'est Pokémon au sol comme l'ossature justement et là il va très bien jouer le coup car je pose la distorsion donc là il va pouvoir récupérer 6% avec le terrain et il va profiter de ce terrain pour redonner petit à petit de la vie à l'ossature que je ne suis pas forcément apte à toucher avec tous mes Pokémon donc là il switch il a pris 6% il s'en va moi je vais soit poser ma distorsion soit le taper ou switcher donc là je fais le canon floral histoire d'être sûr et bien de mettre K-O-7 au sature si ce dernier décide de rester malheureusement pour moi il switch il joue très bien le coup et amène le Vénard donc le Vénard ici c'est un peu c'est un peu le monstre qui m'empêche qui empêche ma Girna de faire le taf concrètement donc là le change éclair part et derrière on va avoir l'ossature donc l'ossature ici est toxique donc c'est pour ça que je l'amène et maintenant que l'ossature est empoisonné le Vénard en face ne peut pas forcément faire grand chose donc là il peut amener Allomomola tranquillement c'est ce qu'il a probablement décidé de faire si je me souviens bien voilà il n'a aucun intérêt à amener un autre Pokémon il peut prendre son temps pour temporiser je refais le Fofollet bien entendu l'arrivée était plus ou moins au bus et le Levenard ne pouvait pas forcément faire grand chose donc si ce dernier décidait de rester il perdait 6% même si sur le Medic Nature derrière la brûlure aurait été soignée donc là la Momola donc le Mamambo est brûlé perd 6% maintenant là c'est moi qui n'ai plus forcément d'intérêt à rester et je switch j'amène Tokotoro donc on a un peu peur quand même de l'ébullition Bird on va pas se mentir ou d'un potentiel toxique on va voir ce que décide de faire Zokoro décide de faire un Wish il décide de faire l'ébullition donc là si j'ai la Burn comment vous dire je ne suis pas très bien c'est pas très efficace je n'ai pas la Burn ouf donc on reste un petit peu dans le game on est toujours à 5-5 ça fait 40 tours maintenant que le match a commencé donc c'est vraiment un match voilà j'essaie tant bien que mal d'avoir l'avantage face à une install qui est très bien construite d'ailleurs il a un duo qui est très intéressant dans sa team et que je vais probablement vous présenter si ce n'est pas déjà fait au moment où est sorti cette vidéo c'est le combo à l'omomola au satire d'alola qui est vachement cool donc je pense que je vais vous le présenter en vidéo comme bien si c'est peut-être déjà fait à l'heure où je poste celle-ci voilà et là je fais le marteau bois je fais le marteau bois alors je suis blessé par le casque brut donc j'achève justement cet alomomola mais est-ce que c'était une bonne chose parce que je perds encore plus de dégâts en mettant KO ce dernier donc là je récupère 6% avec les comment ça s'appelle avec les restes et le champ airbu donc 12% mais même s'il a perdu son assature d'alola j'ai quand même un tokotoro qui est empoisonné comme je vous l'ai dit c'était le but de Zokuru d'empoisonner mon mon tokotoro donc là j'ai l'avantage au niveau des pokémons on est à 4 à 5 maintenant il est considérablement affaibli il amène l'ossature d'alola très belle prédicte puisqu'il va pouvoir regagner 6% et j'amène mon ossature mon ossature n'a pas du tout l'avantage face à son ossature étant donné que la distorsion n'est pas posée donc j'ai pas forcément envie de rester derrière lui il a un os d'ombre relativement gratos où il peut anticiper et faire un toxique mais c'est surtout je pense l'os d'ombre qui va partir je ne me souviens pas forcément parfaitement de tout le match étant donné qu'il dure très très longtemps donc là je switch et en 2 tours et bien l'ossature d'alola va récupérer 12% de sa vie donc il a déjà récupéré beaucoup plus de PV qu'il m'en avait à la base donc là l'os d'ombre repart j'amène le Porygon de toute façon le feu follet ne pouvait pas me faire grand chose le bout de feu aurait probablement peut-être Mikao le Porygon 2 et l'os d'ombre j'étais totalement insensible à cette dernière donc là je me dis il faut que je mette KO cette chose qui est maintenant à 30% de sa vie donc c'est quand même énorme c'est pour ça que je vous dis que le champ Herbu profite à mon adversaire profite à sa stall donc c'est quand même relativement gênant parce que pour le coup il est avantagé par ce que je pose alors que normalement c'est censé être moi donc là j'amène Porygon 2 j'ai reposé la distorsion si je ne dis pas de bêtises donc là je vais prendre un peu de dégâts au niveau du poison et je ne vais pas rester parce que je sais que je ne peux absolument rien faire à cette chose il n'y a plus le gazon donc je switch et je vais amener Ossature comme je vous l'ai dit qui vient parfaitement sur le Vénard sauf qu'il switch également et il amène Bamboiselle donc ça c'est vraiment une bonne chose parce que je peux mettre la pression avec le bout de feu maintenant est-ce que je vais le faire il n'y a plus justement il n'y a plus l'alomomola dans la team adverse donc ça c'est vraiment une bonne chose même si si je perds Ossature ici il faut savoir qu'est-ce que enfin entre guillemets ce que je ne suis plus capable de passer donc là il fait abri en plus de voir et bien ce que je compte faire il m'inflige 12% supplémentaire avec le toxique donc je là ça commence vraiment à devenir gênant parce que je n'ai pas la possibilité de soigner cette Ossature et petit à petit le poison me gagne et ça fait bien peut-être j'ai envie de dire une dizaine de tours où je n'ai pas forcément fait grand chose dans ce match et mon adversaire le sait bien donc là le bout de feu qui part le bout de feu qui part qui va faire énormément de dégâts avec les faibles qui va le mettre KO mais dans cette affaire je suis le plus grand perdant parce que mon Ossature est vraiment dans le mal et je ne sais pas si je suis KO sur ce tour-ci je suis KO sur ce tour-ci voilà donc c'est vraiment je ne dis pas que c'est une catastrophe mais c'est un petit peu une catastrophe quand même pourquoi ? parce que même si j'ai mis KO son son mélodelfe en soi est-ce qu'il était réellement utile à Zoku ? bien non parce que je n'ai pas de Pokémon à placement je n'ai pas de Sword Dancer je n'ai pas de Dragon Dancer ou encore de Pokémon avec Plainitude enfin je n'ai aucun placement donc le fait que son Pokémon soit Unoware on s'en moque un peu et derrière je le passe comment maintenant le Bamboisel il faut que le Bamboisel soit suffisamment affaibli pour qu'il soit dans la range où change éclair soit capable de vraiment faire de bons dégâts le Tokotoro est également empoisonné il est affaibli donc ici Zokoru gère très bien ses Pokémon il les gère tranquillement il les sacrifie il les sacrifie comme il faut et il échange entre guillemets les bons Pokémon parce que là l'ossature qui disparaît je suis quand même contraint maintenant par exemple d'amener Tokotoro ici et c'est mon adversaire qui va encore en profiter en justement en profiter du champ Ergul avec l'ossature d'Alola donc là je switch j'amène ma guarnage je sais que je ne suis pas forcément bien donc du coup je tente quelques petites anticipations mon adversaire le sait et il amène Bamboisel donc là voilà Bamboisel qui a énormément de vie qui a récupéré à chaque fois à chaque fois qu'il fait le switch il récupère 6% donc il est bien loin le temps où j'avais fait l'anticipation de la Vampigraine pour affaiblir son Bamboisel donc là il switch c'est là et moi forcément j'ai envie de faire ce change éclair sauf que je vais d'abord poser la distorsion donc d'ailleurs je n'ai pas forcément eu peur il aurait très bien pu faire un lance-flamme par exemple même si je pense qu'il le joue avec Toxic Vampigraine Protect et comment ça s'appelle Tacle Lourd donc il switch le Satur d'Alola qui a encore pris 6% donc ce qui est vraiment beau ici c'est sa faculté ici Azok de gérer d'anticiper et de récupérer de la vie avec le champ Herbu le champ Herbu qui est vachement bon dans le sens où ça permet aussi à Levenar de récupérer de la vie alors qu'il a l'évolu rock et qu'il n'a pas les restes donc il a le bulk de Levenar et les restes de l'Euphorie donc c'est assez cool et là il anticipe il fait le change éclair c'est clair que cette fin de match est compliquée pour moi on va pas se mentir je n'arrive pas à trouver les solutions parce que les solutions je les ai perdues au combat précédemment donc ici c'est c'est vraiment tendu pour ma part et je vais essayer tant bien que mal de gérer les Pokémon qui me restent donc il me semble que j'en ai perdu 2 mon adversaire 3 et il décide de faire séisme donc là le séisme va faire des petits dégâts c'est pas grand chose ce qui me semble c'est conséquent quand même mais c'est pas grand chose si je dis pas de bêtises voilà donc le poisson le poison pardon me ronge parce que le poisson il n'y a pas de foussardines dans la game me ronge petit à petit mais je suis obligé et bien de faire ce soin il décide de refaire séisme donc sur le long terme je suis pas forcément gagnant et ma seule réponse ici pour cette ossature c'est Tokotoro il me semble même si Tokotoro n'apprécierait pas forcément le bout de feu donc là les dimensions faussées reviennent à la normale je sais plus qu'il me reste vous le voyez grâce au lay-out mais au moment où je commente je dis pas le lay-out sous les yeux il amène le vénard donc là je fais la balle ombre j'aurais dû la faire avant mon adversaire a bien joué le coup vu qu'il est resté une nouvelle fois donc je me fais un petit peu un petit peu dominé on va pas se mentir le vénard part le satire revient je vais switcher il est clair que plus le match avance et plus j'ai des difficultés à rester dedans je vais vraiment subir la fin la fin de cette game j'ai toujours l'avantage 4 à 3 il décide de faire le séisme il n'y a pas le champ je vais prendre excessivement cher mais je me suis dit je suis prêt à prendre ces dégâts si derrière je suis capable de le mettre KO avec le canon floral sauf qu'il a déjà récupéré pas mal de vie bien trop de vie et c'est pour ce petit pourcent ce tout petit pourcent et bien que ossa tueur va résister et là je suis un peu perdant dans l'affaire j'espérais vraiment mettre KO cette ossa tueur d'Alola qui était quand même une menace après il ne restait plus que Bamboiselle et Chansei et donc je ne dis pas que c'était beaucoup plus gérable mais il y avait possibilité de s'en débarrasser plus facilement de mettre la pression avec ma guerna malheureusement l'osssa tueur est toujours présent cette ossa tueur qui bloque les différents changes éclairs et donc là le séisme j'amène pour ygon 2 sur le séisme et là ce n'est pas forcément le bon plan il est plus rapide que moi si je ne dis pas de bêtises donc il va m'achever avec séisme donc là je ne suis pas bien du tout je ne suis vraiment pas bien on est à 3 vs 3 et j'aurais tellement enfin le match aurait été clairement différent je pense si j'avais pu tuer avec le canon floral et c'est là c'est là toute la beauté de la chose des différents switch de Zokuru c'est qu'au final les 6% par 6% par 6% au moment venu ont permis justement à Zokuru de conserver son nosa tueur qui va être conservé justement et il va amener Célestella qui va parfaitement prendre si je ne dis pas de bêtises le marteau bois effectué par Tokoto donc voilà j'inflige quelques dégâts mais derrière j'en perds aussi sur le contre-coup et ici à cause du poison je ne vais pas profiter du champ herbu donc là pour l'instant je ne récupère que 6% entre guillemets maintenant le Célestella est bien trop à bien trop de PV pour que je puisse faire quelque chose que ce soit avec éboulement comme avec surpuissance donc ici ce n'est pas forcément intéressant pour moi de rester donc je vais switcher et je vais amener Flagados Flagados qu'on n'a pas forcément vu dans ce match il est vrai et il va décider de faire tackle lourd moi ça me va Flagados résiste Flagados ils sont faisant de cacahuètes et je commence un peu à m'assécher ça fait bientôt ça fait 27 minutes que je le commande donc heureusement que je ne vous ai pas fait de commentary avant le match pour vous expliquer les teams je pense que vous avez rapidement compris les teams donc Célestella est switchée j'amène Chansei enfin il amène Chansei je fais ébullition j'aurais peut-être dû faire Shock Upsi maintenant après ça fait des bons dégâts ça fait des bons dégâts j'ai pas la burn j'aurais aimé avoir la burn pour que justement il ne profite pas du champ Herbu donc là après le Shock Upsi je me dis c'est peut-être intéressant surtout s'il décide de me toxique ou de faire quoi que ce soit mais est-ce que je vais rester oui je reste et je fais le frappe à classe enfin il fait frappe à classe donc il va m'infliger 50 PV voilà je fais Shock Upsi je vois un peu les dégâts je vois un petit peu mais c'est pas suffisant et surtout Flagados est extrêmement lent Flagados est extrêmement lent donc du coup s'il le souhaite il peut bien entendu faire le Coq et remporter facilement son duel donc il me semble que là je vais poser la distorsion si je dis pas de bêtises sur le Coq donc voilà il décide de faire le Coq parce que entre guillemets la distorsion c'est vraiment le seul moyen pour moi de prendre l'avantage sur ce Levenard et derrière en espérant un coup critique parce que j'en suis arrivé à ce stade là et bien de mettre KO ce dernier ou du moins en position vraiment en position de difficulté position pas encore la PLS mais presque et voilà le gazon disparaît donc ça c'est une bonne chose pour lui enfin pour lui parce que je vais prendre moins cher sur les dégâts de recul de l'horbevi mais pour moi également donc voilà donc ça arrive Shock Upsi encore qui part sur cette chose qui m'aura bien embêté mais ça fait des bons dégâts quand même ça fait des bons dégâts on a les dégâts de recul de l'horbevi donc là je mets enfin la pression avec Flagados après les différents trous effectués et là derrière décide de faire abri donc afin de scout ce que je décide de faire mais surtout de faire passer la distorsion et derrière donc il va récupérer 6% et le match le match justement va s'arrêter là la limite de temps est dépassée alors pourquoi je vous propose ce match parce que c'est quand même on a vu des plays très intéressants j'ai pas une caisse à figure on a vu des plays très intéressants de part et d'autre avec surtout ce que j'avais trouvé très intéressant c'est profiter du champ Herbu pour régénérer l'ossature et derrière on a pu voir et bien les effets de ce dernier et aussi bien vous proposer du stall j'aime beaucoup ce style de jeu je vous en propose pas ici mon adversaire joue stall et le joue bien voilà le beau stall c'est beau c'est du beau jeu et même si entre guillemets c'est un match qui a duré 30 minutes qui n'est pas fini ça a duré 68 tours et au bout du compte et bien ça fait 3 partout c'est écrit Zokuru a gagné et si on pense sur le long terme et bien entre guillemets la seule manière pour moi de gagner ce match c'est je pense de me débarrasser de l'ossature pour sans perdre forcément autre chose et il est clair que Zokuru était en bien meilleure posture pour ce match voilà donc je profite des vacances pour vous poster ce match comme ça vous avez le temps de le regarder j'espère que ça vous a plu des matchs avec du stall on ne le voit pas souvent pour des raisons tu vois de temps mais j'ai pris quand même le temps de faire ce match qui a duré une heure sur cartouche et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser le pouce bleu ça fait plaisir on se retrouve très très vite pour d'autres matchs des matchs beaucoup plus courts c'était Sikomore tchuss tout le monde à la prochaine